bismillah rahman rahim ala barakatillah en respect de cette hessah c'est la dernière hessah de marketing partie 2 donc cette hessah nous allons savoir le coût pour mille et le coût pour mille utiles donc nous allons savoir la valeur d'acquisition client la valeur de fidélisation et la valeur de développement de potentiel client et ces valeurs sont tout à fait pour nous enlever la valeur la valeur de fidélisation avant de commencer à faire tout ce qui est donc tout le monde a dit merci pour votre vidéo et je vous remercie et vous pouvez aussi ajouter un exercice de la valeur de fidélisation même si vous en avez compris mais vous voulez ajouter un exercice donc merci pour cette exercice de la valeur de fidélisation je vais vous recommencer de la valeur pariton qui insurmt le client au quotidien des clients comme les clients qui utilisent le client 80% du lien 20% du lien des chiffres au contraire tout le mot à B C dès qu'à B C on va passer au niveau avec le client pour payer pariton A B C à A B C Donc, on va faire un exercice. Donc, on a un client, un, deux, trois, quatre, cinq, etc. jusqu'à la 14. On a un chiffre d'affaires, on a 5, 6, 8, 5. On a un chiffre d'affaires, on a 2,000. Donc, on a 1,000. 5, 6, 8, 5, 11, etc. On a un chiffre d'affaires, on a 375,400. En regards qu'on a 2,000. Donc, Ubisoft, on a 375, de första place,barenacht rights et Matt Littleoch avec un chiffre d'affaires kilometres plus quaker. Comme c'est spésus bon, lequel il y a et à l'a de l'trôme il y a un chiffre d'affaires, du format 14. Donc, 1,9. Voilà, on va changer d'affaires en effet le mélyenne d'affaires qui a dé 낮, quiller de l'affaires qui en�OL uiteraient, par exemple, le décident d'affaires plus quaker pop affordance, du format National Preichid. Clio 14, le numéro 92, le numéro 7, le numéro 75, le numéro 58, 32, et le numéro 6, le numéro 11, le numéro 9, le numéro 8. C'estürer la numéro 10, le numéro 14, le numéro 10, et alors que le numéro 11, official le numéro 4i, le numéro 12, le numéro 1, le numéro 8, 1 numéro border,ätt 마 geekative de côté du czar 11, score Alors on le numéro 14, le numéro 14, frenés de le numéro 1, pour 375 pour 1400 et 443. qui n'a pas été gelé tous les principes sont offensibles qui n'a pas été fait pour nous faire le chiffre de clio 14 qui n'a 6.11 qui n'a 7.5 qui n'a 8.20 qui n'a 3.5 qui n'a 3.00 bien pour le client qui n'a la carrière dans le client C'est de même que les clients ont l'air de l'hombré, mais ils ont l'air de 7% Donc, c'est de même que les clients ont l'air de 14, qui ont l'air de 7% en ligne, qui ont un chiffre d'un chiffre de nombreuses qui est 24.5 Alors, ce que je vais vous dire ? En classe A On a la même une fois, on a la même fois pour la classe On a l'air de 7% avec la cliente 14 qui ont l'air de 7% Le client est donc 24.5% 24.5% Et le client, 7, 8 et 13 Le client est donc 3.80% Donc ce qui est plus ce qui est plus 30% Et le client est donc 3.5% 7% plus 7% plus 7% 21% de client Alors, en classe B, nous avons 21% de client qui représente 55.5 pour voir ce qu'il y a fait. Donc, il y a une fois, avec 55.5 avec 24.5, c'est 80% qui est dans le cours de Pareto. Donc, après, on a fait, on a fait que dans le cours de Pareto, on a plus de 8% On a qu'à A ou B, client A, on a 20, client B, on a 55.5 Il y a des risques des clients qui ont tenu, les clients qui ont tenu à l'entreprise, Il y a des risques des clients qui ont tenu à l'entreprise. Alors, on a une dose d'avant, les coûts. Maintenant, le coût pour 1000 ou le coût pour 1000 outils. Alors, on a vu le coût pour 1000. Le coût pour 1000, c'est un indicateur de performance qui mesure le coût pour 1000 de publicité. C'est-à-dire, le prix. Le prix qu'on doit supporter pour une publicité V1. C'est-à-dire, le coût pour une publicité V1. Donc, le coût pour une publicité V1. Il y a des risques des vidéos pour une publicité 1000 fois. Alors, dans la racion, on a vu le coût d'insertion de publicité. On a vu le coût d'insertion de publicité. On a vu le coût pour l'audience total. On a vu le coût pour 1000. Le coût pour 1000 ou le coût pour 1000. On a vu, au时候 on a vu le coût pour 1000. Nous différemment avec le coût pour 1000 où le coût pour 1000, c'est-à-dire, le coût pour 1000, c'est de laföre pour 1000, avec le coût pour 1000 quiänse le coût pour 1000 en le coût pour 1000. Et vite, on a vu le coût pour 1000. Alors, on va faire une pratique. Maintenant, c'est un publicité qui a fait un produit qui a fait 20 ans et qui a fait 40 ans. Alors, les clients ciblés ont plus de 40 ans. Alors, il y a un support A, B, C, D, E. Il y a l'audience. Il y a un million, deux millions, etc. Il y a un des membres. 75%, 50%, 80%, Et les gens qui veulent en plus de 40 ans, 20% ou 30% Alors, la première chose, c'est la co-dance. Quelle co-dance ? Ce sont les gens qui veulent en plus de 40 ans. Donc, pour exemple, on veut partager leur Facebook ou partager leur exemple. On veut faire des gens qui ont plus de 40 ans. Je vais vous mettre un petit peu d'aides sur Facebook et je vais vous montrer Je vais vous mettre un petit peu d'aides Mais comment est-ce que je vais vous mettre ? Je vais vous mettre un petit peu de 40 ans Alors, maintenant, le support 1 1 million 1 million Je vais vous mettre 75% Donc je vais vous mettre un million Et je vais vous mettre 75% Pour les 25% des personnes Nous avons une version Et nous avons une version et nous avons une version D'aides avec 40 ans L'on va prendre 100 000 Et nous allons vous mettre 75% Des personnes qui nous aimerait Et les gens, les personnes Ce sont les personnes quiques d'��res Et nous allons essayer de faire D'aides avec 20% D'aides avec 20 ans Pour le nombre de les 40 ans Ce n'est ce qui a Deutscher D'aides en 5 000 Et on va prendre 100 000 On va prendre 100 000 On va prendre 50 % D'aides avec 50 ans 50% de la régie 50% de la régie 30% 20% 40% 40% 30% 60% Alors 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 L'audience utilisé Donc Le coup pour 1000 Le coup pour 1000 Le coup pour 1000 Le coup pour 1000 Le coup d'insertion Publicité Donc Le coup d'insertion Et le coup d'insertion Alors Le coup d'insertion Publicité M'insertion Le coup pour 1000 Automatic 5 3 9 4 Etc Etc Alors Le coup pour 1000 Le coup pour 1000 Le coup pour 1000 C'est le coup d'insertion Publicité M'insertion 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 1000 Donc On va prendre Le coup d'insertion M'insertion L'insertion Le coup d'insertion Le coup d'insertion L'insertion D'espoir D'шеint D'adion Etc A19 C'est la même direction C Jonathan Cope pour 1000 V Donc On va퍼 Pún o Mes Les Les bater son ou à quelque chose. Je vais vous donner le pourcentage de leurs qui ont été mis en fonction. Le pourcentage des gens qui ont besoin de l'audience qui ont besoin de l'audience et je vais vous donner le pourcentage en fonction de la réforme de l'application. Alors, nous allons faire la valeur client. La valeur client est une valeur qui est une valeur d'acquisition, la valeur de fédélisation, la valeur développement potentielle client. La première chose, nous allons savoir la valeur d'acquisition client. L'acheverance, nous allons utiliser la valeur client. La valeur d'acquisition qui est votre valeur La valeur d'acquisition est une valeur d'affaires hors taxe. C'est une valeur d'affaires hors taxe. La valeur d'accueil est la valeur d'accueil ou le coût de contact. Nous avons un exemple. Par exemple, le nombre de prospects est 100. Par exemple, il y a une population qui est 100. Le nombre des clients qui ont gagné de 100, c'est 5. Alors, c'est 5. Les 5 clients ont acheté une carte de crédit 200€. Ces 5 clients ont acheté une carte de crédit 200€. Ces 5 clients ont acheté une carte de crédit 200€. Les 4 clients ont acheté une carte de crédit 100€. Le mode de crédit 800€. Alors, ensuite, on a utiliser une carte de crédit 100€ en 80€. Alors, on a carta de crédit 800€ en 80€. On a acheté 100€ en 80€ en 80€. Et donc si on a acheté 1000€, on a acheté 1000€ en 80€. On a acheté 100€ en 60€ en 80€. le code revient le code revient le code contact c'est le code de prospection qui est 3 d'arrivée en comparaison le nom de prospection qui est 100 et la client la client est en 5 le code de consigné 167 80 le code revient le valeur de client c'est 27 donc l'application client il crap Cliff pour avoir Roman della client le code revient donc 5 le exemple suivi l'exemple de l'acquisition les trois premiers clients les clients gagnent les clients restent pour une durée de 7 ans nous attendons que les clients restent pour une durée de 7 ans les clients restent pour 15 ans les clients restent pour 5 ans les clients restent pour 7 ans on redone les clients restent pour 15 ans le stock de retention est 7040 l'outre est notre chiffre d'Aurtaxa est-ce qu'il est pour 1.6 on a compte environ 120 d'a 1.6 qui est 167 la Qudrouvien la Qudrouvien qui est 8 d'arrihem la Qudrouvien la Qudretension la Qudretension qui est 40 d'arrihem et automatiquement la Qudrouvien la Qudrouvien qui est ennuisable à la Qudrouvien 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 et on peut mettre en compte le modèle qui s'appelait avec nous, 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 75€ 75€ Alors 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 Nous allons savoir La valeur du développement des clients potentiels Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire un chiffre d'affaires Or tax Des achats La somme des chiffres d'affaires La somme du coup de vouvien La somme du coup marocontille Ici nous avons un exemple La somme de 1 La somme de 2 La somme de 3 La somme de 1 La somme de 350 La somme de 2 La somme de 320 La somme de 380 La coup de vouvien 140 la somme de 780 Et le coup marocontille Alors Pour le client Nous avons besoin de l'offre 1 Donc l'offre 1 a 350 Donc l'offre 1 a 350 L'offre 1 a 350 Le Coudrouvien a 140 Le Comarcotien Dans le Comarcotien 31 Coudrouvien a 60G 30G 30G 40G 130 Le Comarcotien 130G 130G Donc on a 500 L'offre 1 a 350 Si 1 a 350 Coudrouvien L'offre 1 a 350 C'est 130. Les clients 3 ont besoin de l'offre 2 et 3. Donc l'offre 2 et 3. C'est l'offre 2 et 3. Donc vous pouvez gérer les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires sont 2 et 3. Je n'ai pas vu que vous avez vu que vous avez. Nous avons le sum de chiffres d'affaires. Nous avons 320 plus 180. C'est 500. C'est là. Les clients 3 ont besoin de l'offre 2 et 3. Nous avons les chiffres d'affaires. C'est 170 plus 80. C'est 250. C'est 150. C'est 60 plus 30 plus 40. C'est 30. C'est 130. Nous avons les clients 4. Nous avons l'offre 2. L'offre 2. L'offre 2. 320. C'est 170. C'est 170. C'est 170. C'est 130. C'est 130. Le client l'affaire est le client 5. Il faut l'offre 3. L'offre 3. C'est 180. C'est 120. C'est 80. C'est 130. Alors. La valeur. La valeur de développement potentiel. C'est la valeur de développement potentiel. Le client. Alors. C'est 1. C'est 1. C'est 1. « Somme de comarkojin » Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires « Au text, « Naqic 140 » « Naqic 130 » « Naqic 140 » « Naqic 140 » « Naqic 130 » « Naqic 80 » « Client 3 » « Naqic 150 » la valeur de l'application Si tu créais d'érogène, ici tu sais j'ai besoin de la valeur que j'ai besoin. De sonangement la valeur que j'ai besoin. Ou alors qu'est-ce qu'é-ce qu'est-ce qu'il te endorse ? La valeur d'aide d'acquisition client. plus la valeur de fédélisation et plus la valeur de développeur potentiel suivi pour l'exemple de la valeur d'acquisition client c'est la valeur d'acquisition client nous avons vu que la valeur d'acquisition client est 27 donc la valeur d'acquisition client 27 c'est celle-à-dire la valeur d'acquisition client estructurément de diocese think to these 3 4 vale de fédélisation client donc on a fait 329 c'est la valeur de la acquisition client client 1 329 client 2 329 client 3 39 la valeur de la acquisition pour les clients qui ont eu 15 ans parce que nous avons eu la valeur de la acquisition client 705 la valeur de la acquisition client 75 pour les clients qui ont eu 15 ans client 4 pagu 5 alors ils sont detonés pour les clients client 320 client 420 client le client l'achere n'aq-30 donc 80 qui n'a quitté ici 80 qui n'a quitté là client 2 120 client 3 20 client 4 et on n'aq-3 avec la client 5 Alors la valeur client la valeur client la valeur acquisition client plus la valeur de fédérisation client plus la valeur de développement potentiel client Donc, les ménages sont là. C'est la valeur de la acquisition client. C'est la valeur de la fédélisation client. C'est la valeur de la development potential client. Donc, la valeur client. C'est la valeur client. La valeur client de la première. La valeur de la acquisition. 27. La valeur de la fédélisation. 329. La valeur de la development potential client. 80. La valeur client. 436. La valeur cliente. 436. La valeur de la acquisition client. 27. La valeur de la fédélisation client. 329. La valeur de la phédélisation client. 147. La valeur de la acquisition. 27. La valeur de la fédélisation client. Le comment tu asignces. 27über cet 14, 705+,还 par le navigate d'ouvreur d'envoy Mobile. Global». Le audience d'ouvreur d'ouvreur. la valeur de fidélisation de l'okhore d'na 700 et la valeur de potentiel client qui est de 30 qui est de 30 et qui est de 30 c'est de 700 alors si on veut si on veut la valeur de fidélisation de client 3 c'est de 476 dans client 5 c'est de 700 mais si on veut la somme de valeur de fidélisation de client de client 4 en client 5 et de client 4 les autres c'est de 500 c'est de 500 c'est de 500 c'est de 500 merci beaucoup à la suite et je vous ai appris avec vous et merci beaucoup à tous et à la suite d'avoir une bonne journée au revoir